La perte de poids Es-tu d'accord avec moi pour dire que la conquête de la perte de poids, c'est souvent une source de frustration? En passant, la frustration, elle est causée par la croyance que tu es entouré d'obstacles. Et le sentiment que tu as de frustration, c'est que tu mets des efforts, mais tu n'obtiens pas de véritables résultats qui sont satisfaisants. Donc, le message derrière ta frustration, c'est que tu as besoin de modifier ton approche pour atteindre le but que tu désires. L'approche que tu es en train d'utiliser en ce moment, elle ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que tu te sens frustré constamment. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens vont dire, bien oui, mais tu sais, j'essaie de perdre du poids, puis je ne réussis pas, je n'ai même pas réussi à perdre une livre. La première chose que je leur fais conscientiser, c'est les mots qu'ils utilisent. Parce qu'en fait, je les amène à comprendre que la perte de poids, le cerveau n'aime pas ça perdre. On n'aime pas ça perdre. Donc, pourquoi ne pas changer perte de poids vers l'atteint de mon poids idéal? Gagner en masse musculaire. Raffermir ma silhouette. Déjà là, c'est un peu plus motivant que perdre du poids. Ensuite, l'évaluation du progrès reliée aux efforts est différente lorsqu'on verbalise le but différemment. Parce que si on veut atteindre mon poids idéal, bien, je m'en viens bien. Gagner en masse musculaire, bien, je suis en train de, il me semble que je me sens un peu plus forte. Puis raffermir ma silhouette, bien, je suis en train de voir ma taille se transformer un petit peu. Parce qu'en fait, l'antidote de la frustration, c'est d'apprécier ce que tu as réussi à faire et à avoir. D'apprécier tes actions. D'apprécier tes efforts. D'apprécier tes accomplissements. Alors, lorsque tu te sens frustré par rapport à une situation en particulier, prends le temps de te poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui fonctionne? Puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui pourrait t'apporter d'autres résultats? C'est quoi tes alternatives? Qu'est-ce que les autres font qui fonctionne bien, que tu pourrais imiter? Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme, qu'est-ce que tu pourrais appliquer de différemment? Alors, c'est simple. Pour transformer ta frustration en satisfaction, change ton approche.